Bonjour la Fouresseur, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Ce que nous entendons ici, ce sont des affaires de sorcellerie. Une femme va nous expliquer la sorcellerie qui s'est passée dans sa propre famille. Écoutons ça. J'avais un homme qui était à Bango. Il avait marié une femme de l'Afrique de l'Ouest, je dirais pas le pays. Donc il travaillait, il était dans un village. Il a croisé la fille dans le village. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. La fille, elle a fait un enfant. Quand elle a fait deux hommes enfants, net, mon nôtre est décédé. Donc la famille a dit, bon, comme c'est comme ça, on va la donner quand même aux petits frères à cause des enfants. Donc ils l'ont fait venir à Bidjan. Mon nôtre, maintenant le deuxième qu'elle devait prendre, lui il était à Bougou. Il était marié. Lui il était avec sa femme. Lui et sa femme, ils ont fait plus de 20 ans, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Mais les deux s'aimèrent, tous les jours, ils s'aimèrent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc quand cette dînée arrivait avec ses deux enfants, ils l'ont remarié à ce dernier. Elle a fait un enfant. Quand elle a fait un enfant, la femme de mon nôtre est décédée. Quand elle a fait deux hommes enfants, mon nôtre est décédé. Donc, qui va la prendre ? Donc elle a Bougou. Nous on a commencé. Vu qu'elle doit payer la maison, tout ça. Donc elle venait chez nous à la maison, venait laver les habits, des parents, tout ça. Faire la lycée, faire des trucs. Et puis on lui donnait un peu d'argent. Ça dépendait. Ça fait qu'elle ne peut payer sa maison. Donc, j'ai un cousin qui était au village, qui était avec une copine. La maman de ce dernier-là, elle dit, elle ne veut rien savoir. Elle ne veut pas que mon cousin la marie cette fille-là. Donc mon cousin a pris cette fille-là, il est venu habiter chez nous à Comency. Mon papa les a reçus, mon papa les a donné une maison. Ils ont vécu là, ils ont vécu là. Après, mon cousin allait prendre la maison. Quand il allait prendre la maison, il l'a vécu avec la fille. La fille est décédée. Donc, il est revenu en famille chez nous. Donc, cette dame-là, qui a perdu son deuxième mari, et puis ma tante, la femme de son deuxième mari, qui est mon oncle, et puis la femme de mon oncle-là, vu qu'elle venait nettoyer les trucs à la maison, elle venait faire la lycée, ils lui donnaient de l'argent pour payer son loyer. Elle n'a vu personne dans la famille. C'est mon cousin-là, elle veut pouter. Elle est très âgée que lui. Alors, mon cousin, lui, il avait une fille au village, ils avaient même âge, la maman de ce dernier a refusé le mariage. Donc, lui, il est à la maison chez nous, mais elle est partie pour la maison avec sa copine. Elle est décédée, donc elle est revenu en famille. Il est très jeune. Elle vient faire la décive, tout ça. Elle met son regard sur ce dernier-là. Elle-même, elle impose, elle dit que c'est celui-là, elle veut prendre maintenant dans la famille. Moi, mon papa ne pouvait pas s'imposer. Donc, lui, il a dit non, lui, il ne veut pas. On n'a même pas pensé côté mystique. Lui, il a dit non, lui, il ne veut pas. Il est plus jeune qu'elle, tout ça. Lui, il n'aime pas, il ne veut pas. Ce dernier-là, sa maman, elle est quittée au village. Elle est venue habiter chez nous à la maison. Elle dit obligatoirement, son fils n'a qu'à marrer cette dernière-là. Moi, j'ai dit, mais elle a pris mon oncle au village là-bas. Deux enfants, il est décédé. Elle est revenue se remarier à l'autre oncle. Dès qu'elle a fait un enfant, sa femme est décédée. Dès qu'elle a fait deux hommes-enfants, mon oncle est décédé. Et pourquoi vous voulez que lui, elle se remarie à celui-là ? Pourtant, lui, il est plus jeune. Il dit, il ne veut pas. La maman de ce dernier-là, il dit, tant que son fils ne m'arrive pas, la femme-là, qu'il ne la laisse pas. Donc, au début, on n'a pas vu le côté mystique, son scénérique. Donc, le jeûne s'imposait, elle n'a dit, il ne veut pas. Chaque matin, il s'est élevé, l'engueulait, 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 l'engueulait le jeûne. Son fils, quoi. Mais il ne s'aidait pas. Finalement, comme on est musulman, elle a commencé à rentrer dans le fait de... Je vais te maudire, je vais te maudire, je vais te maudire, je vais te maudire. Et puis, chaque matin, tant que le jeûne n'accepte pas le mariage, elle ne retournera pas au village. C'est là, moi, j'ai retrouvé ça louche, j'ai dit, mais ça, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est plus âgé que ton fils, qui a fait comme il est mariage, et puis les enfants, les maris sont décédés. Ton fils, il a eu une jeune fille, tu dis, tu ne veux pas. Tu n'as jamais accepté ça. Mais cette dernière-là, qui a beaucoup d'enfants, et qui est plus âgée, c'est là, tu dis que non, ton fils n'a qu'à la marier. Et ton fils ne veut pas. Et tu commences, tu dis, si la marie, toi, tu n'iras pas tant que le marais ne se fait pas. Et chaque matin, tu te lèves, tu la maudit. Je dis, ce n'est pas normal. Donc, moi, j'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, tu vois, j'ai expliqué tout ça, tu vois. Lui-même, il a su ça, il voit que c'est un peu mystique. Genre, je dis, ce que tu vas faire, il faut quitter la cour. Donc, il a quitté, il est parti habiter à Youpougon. Il a disparu de la famille. La maman, elle est restée, elle a vu que sa papa, ça ne va pas, son fils n'est pas là. Elle a pris le bagage et le retourne au village. Et cette dernière, elle a pris ses bagages et elle est entrée en famille. Au fait, moi, ce que j'avais conclu, ce que j'avais compris dans cette histoire-là, la maman même voulait tuer son fils. Donc, vu qu'elle ne peut pas tuer son fils, celle-là, c'est une sorcière, si elle acceptait, si le jeune acceptait de se marier à celle-là, elle allait passer par cette dernière pour tuer son fils. Parce qu'on a déjà vu ça avec un parent. On avait un parent, là, sa maman, n'arrivait pas à tuer, elle met son pauvre fils. Donc, elle est partie marier une femme pour venir donner à son fils. Quand son fils a accepté cette femme-là, son fils s'est décédé après. Mais comme son âme était très dure, donc, la femme-là a fini par confesser. Elle a dit, oui, effectivement, sa belle-mère voulait tuer elle-même son pauvre fils. Mais comme elle ne pouvait pas, donc voilà pourquoi la belle-mère allait la marier et la belle-mère passait par elle pour tuer son fils. Et moi, j'ai compris que ce cousin-là, c'était la même chose qu'il devait s'y reprendre. Aujourd'hui, il vit, il est marié, tout et tout. Sa maman même, elle est décédée. Et cette femme-là, elle a pris ses quatre enfants-là, elle est partie. Elle est de l'Afrique de l'Ouest, elle n'est pas de chez nous. On ne l'a plus jamais revue jusqu'au haut du... Et bien avant tout ça, quand elle a commencé à venir chez nous à la maison pour faire nettoyer, tout et tout, moi, j'étais partie en voyage à Boisseau. Je suis restée là-bas. Quand elle est arrivée, deux fois, elle pouvait faire deux jours, trois jours chez nous avant de partir à Bobo ou deux fois, elle partait. Mais moi, j'étais à Boisseau et puis j'ai rêvé, j'ai rêvé un gros putain dans la maison. Dès que je suis arrivé, deux jours après, elle me dit « Ah, je suis venu chez vous. » Je lui ai dit « Oui, effectivement. » J'ai dit « J'étais à Boisseau. » Dès que je t'ai vu, elle n'a rien dit. Mais je n'avais pas fait le lien avec tout ça. C'est après, quand j'ai vu la maman commencer à réellement menacer son fils de le maudit, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Celle-là, j'ai compris que cette vieille-là, c'est une sorcière, elle voulait livrer son fils. Mais comme elle ne peut pas l'atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer par celle-là. Donc, c'était mon histoire. Merci. Vous avez vu ça ? Des mères sorcières qui veulent livrer les enfants au diable. Hé ! Ça, c'est la pure réalité. C'est la réalité, la vérité. Ça peut vous faire mal, mais... c'est ça. C'est ça, la sorcière de vie. Mais temps de l'écouter. Un autre témoignage, c'est parti. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Une griotte à Grand Bassam. J'étais très jeune. Je vais la appeler Awa. C'est une griotte qui passait pas inaperçue. On marchait, quand elle arrivait, chante, elle était grande en forme comme ça. Tout le monde la connaissait. La dame Awa. Un jour, un matin, on se réveille, à Grand Bassam. On dit qu'ils ont retrouvé un con au bout de la lagune. La lagune à l'abattoir, quoi. L'abattoir, c'est au bout de la lagune. Deux enfants qui sont partis à la pêche. Ils ont retrouvé un con. Donc la rumeur est partie comme ça. Dans la ville, tout le monde est venu. La police, tout le monde est arrivé. Le con, ils l'ont mis sur un tronc d'âme. Mais le con n'avait pas de tête, n'avait pas de sexe, n'avait pas de seins. Donc personne ne savait qui c'était. Tout le monde se posait la question. Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? Il y a un jeune dans la foule qui a dit « Oui, lui, c'est sa maman. » Les gens m'ont demandé « Mais comment tu sais que c'est ta maman ? » Il dit « Oui, le bras, c'est les capotes là. » C'est moi qui ai fait pour les sous-bijoutiers. C'est ma maman. Et c'est comme ça, tout le monde a su que c'était la dame Awa. Donc ses parents ont pris le corps, sont partis, ils ont fait le funérail. Awa avait son meilleur ami que je vais nommer Moussa. Moussa, c'était son bras-dran sûr. Eux, à Brahmassam, quand les autorités venaient, ce sont eux qui étaient devant à tant que, voilà, les représentants aussi, quoi. Donc il y a des gens qui les ont vus eux-mêmes aussi. Donc pendant le funérail, il paraît que c'est Moussa qui a financé tout le funérail. Et pendant le funérail, Moussa a beaucoup pleuré. Mais les parents de Awa disent qu'ils ne vont pas laisser cette histoire-là. La personne qui a fait ça, il faut que la personne se dénonce. Donc, ils sont rentrés un peu partout. Un an est passé. Deuxième année, un matin, voilà, Moussa, il est devenu comme quelqu'un qui est fou. Je suis là, la maison, la commençant, c'est déshabillé, il parle. Oui, c'est nous, on a tué Awa, je suis dedans. Oui, mais je ne suis pas seul. Il y a des autorités aussi dedans. Même si je vais en prison, je ne vais pas durer. Donc c'est comme ça. Excusez-moi, je suis un peu grippé, quoi. C'est comme ça, ils ont pris Moussa et puis sont partis avec lui à la police. Moussa est parti en prison. Il a fait une histoire de deux ans. Après deux ans, quand il est sorti, Moussa est décédé. Parce qu'il avait beaucoup honte. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais mon genou, la rhumaine circulaire, c'est la rhumaine qu'il a fait. Parce que Awa, c'était sa meilleure amie dont il n'a pas supporté au fait. Donc il est décédé. Donc, quand Moussa est décédé, c'est là maintenant, on va apprendre l'histoire comme quoi Awa avait sa petite griotte parce qu'il chantait avec elle. Donc, cette petite griotte-là, quand elle lui dit « Viens, allons là, grâce à Awa, elle gagne un peu d'argent. Elle se sent à Awa. » Quand Awa lui dit « Allons là, elle se sent à Awa, elle gagne un peu. » Ça a été connu. Donc, Awa est venue une nuit chez la petite griotte à la maison pour lui dire « Viens, on va aller chanter à Abidjan. » Et la petite griotte a dit « Abidjan, la nuit-là, on ne peut pas attendre demain. Que non, c'est la nuit-là, on va aller, on va dormir à l'hôtel la vie de mon mari. » elle allait voir son mari. Son mari lui a dit « Non, tu ne vas pas à Abidjan, la nuit-là. Si tu vas, demain, tu viens trouver tes bagages et moi, je divorce. » Donc, la petite a dit « Awa, vraiment, je suis désolé, mon mari ne veut pas. Ce qu'on va faire, toi, tu vas partir et demain, je te trouve à Abidjan. » Awa n'avait plus le choix. Donc, elle doit accompagner Awa. Donc, Awa, en partant, Awa était devant, elle était derrière. Dès qu'elle est sortie de la cour, la petite guillotte qui explique que dès qu'elles sont sorties de la cour, il y avait une voiture qui était là, une grosse voiture qui était là et il y avait deux mecs à côté. Et Awa était devant la petite, elle a eu le reflet de s'arrêter. Et Awa s'avançait avec les deux messieurs mais elle a entendu leur conversation. « Mais c'est qui qui doit donner la dépule là ? Aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le dernier jour. On ne peut plus attendre, il faut que ça se fasse aujourd'hui. Après, aujourd'hui, c'est fini, voilà, c'est aujourd'hui. Donc, Awa qui dit « Ah non, c'est ma petite là, je voulais donner mais vraiment, son mari dit qu'il ne faut pas qu'il va partir. » Donc, les gens à lui ont dit « Bon, monte dans la voiture une minute, on va partir. » Donc, ils sont montés avec elle dans la voiture, ils sont partis. C'est comme ça, ils sont partis et puis Awa, elle est décédée. Donc, voilà. Et il y avait un boucher aussi 22h du matin qui devait venir à l'abattoir. Il paraît que lui aussi il a parlé, il a dit que non. Quand il est arrivé 22h du matin, il a suivi ça. Donc, il s'est caché, il les a regardés. Il a vu les gars lutter avec Awa qu'ils ont vraiment lutter avec elle mais ils ont fini par la voir. Donc, le jour où on la tuait même son ami Moussa était là. Voilà pourquoi il pleurait beaucoup. Mais apparemment, Awa, elle était sûre de donner sa petite copine là qui est toujours avec elle parce qu'elle est sûre que quand la fille vient là, la fille va. Passe là, la fille passe. Donc, elle était sûre de donner sa petite copine là. Voilà pourquoi elle a pris l'argent avec les autorités. Et moi, je me rappelle très bien aussi à cette période-là. Awa, quand on la voyait, elle avait commencé à mettre les produits éclassissants, commençait à changer les pains wax. Chaque jouet changeait les pains wax. Mais personne ne s'est posé la question. Et aussi, beaucoup la voyaient aussi devant l'hôpital des Grands Bassins. Et toujours des voitures garées, des voitures garées tentées, les vitres sont tentées. Bon, on ne sait pas c'est qui parce que tout le monde savait que c'est les gens qui marchent avec des autorités. Voilà. Moi, je l'ai déjà vu comme ça devant l'hôpital et une grosse voiture, elle a arrêté là, elle a écouté avec eux. Nous, on passe. Nous, il y a d'autres mains qui l'envient parce qu'elle au moins, on se disait, elle au moins, c'est elle. Elle est dans les quatre pattes des autorités. Or, c'était des choses comme ça, peut-être qu'ils avaient l'habitude de faire. Bon, c'était ma petite histoire. Merci. Tous les anciens des bassins reconnaîtront cette histoire. incroyable. Mais ouais, nous écoutons qu'on est tout moins, c'est parti. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu la vue à cause de sa mère et de ses grilles à elle, à cette fille-là. Voilà l'histoire. C'est l'histoire d'une fille, donc, les genres de filles, elle était très belle et tout et tout, donc, elle sortait maintenant, elle sortait avec des hommes pour s'occuper d'elle, pour l'entretenir, donc. Pour que ces hommes-là puissent se plier à ses exigences, puissent leur donner beaucoup d'argent et tout, elle était un peu partie touchée des grilles-grilles, rentrée dans des choses. Donc, sa mère maintenant, elle avait juste sa mère et sa mère, ce genre de maman, bon, l'enfant l'entretient et tout, elle ne pose pas vraiment la question dehors où vient ton argent, quoi que ce soit. Elle savait que son enfant avait des hommes qui s'occupaient d'elle, mais bon, pas plus, si elle ne demandait pas. Elle tentait de jure tout son argent. Donc, il y avait des gens qui venaient chaser des voitures chères et louer une grande maison. Elle avait construit, désolé, une grande maison à cause de tout ce qu'elle faisait. Elle a construit une maison pour sa mère et elle. Et ils habitaient à deux. Il y avait des voitures qui venaient s'élever devant chez elle et tout, et tout, voilà. maintenant, ça s'avérait que chaque jour, à partir de midi, la fille préparait du riz qu'elle versait dans un pot au pays. On a un genre de pot en plastique que les gens pissent avec et il y a un couvercle là-dessus et une manche pour tenir. donc chaque matin, chaque jour, plutôt à midi, elle prenait le riz et elle renversait dans ce pot-là et elle allait avec ça dans la douche. Donc, elle faisait ça tous les jours. Maintenant, un jour, c'est arrivé que la fille est tombée malade, elle ne se sentait pas bien et tout, et tout, et tout. bon, comme elle ne se sentait pas bien et avant, elle ne pouvait pas se lever du lit et elle a dit à sa mère, donc, s'il te plaît, maman, cuisines-moi du riz. Il peut y avoir toujours du riz blanc. Cuisines-moi du riz. Je vais venir prendre. Maintenant, ça m'a posé des questions. Mais ma fille, tous les jours, chaque jour, elle fait du riz. Mais je ne la vois jamais le manger et tout, mais ça disparaît. Donc, aujourd'hui, je vais un peu aller voir qu'est-ce qu'elle fait avec. c'est parce que je la vois aller avec le pot dans la salle de bain. Je vais voir aujourd'hui. Sa mère a fait semblant de dire à sa fille, OK, moi, OK, je veux dire, grâce, OK, grâce, je t'ai fait ton riz. C'est sur la plaque. Tu pourras aller le chercher. Moi, je sors. La maman a fait semblant de sortir. Et la fille, elle se lève, il est timid, elle se lève. Elle prend le riz, elle déverse dans le pot. Elle prend le pot, elle va avec ça dans la douche et la fille se déshabille, elle s'accroupit, elle écarte les jambes et il y a une souris qui sort de son vagin, qui sort de ses partions intimes. Donc, la souris sort du vagin et là, la femme, elle avait pris le seau de riz, elle a renversé le riz par terre. Donc, il y avait le riz par terre dans la douche et elle s'est accroupée, elle a écarté les jambes, la souris sortit. La souris a commencé à manger le riz un à un, un à un et sa mère regardait. Sa mère est tonnée au lieu de rester tranquille, de regarder ou de partir. La mère a crié le nom de la fille comme grâce. Et là, la souris a eu peur, la souris a couru, elle est vite retournée dans le vagin de la fille. Et à l'immédiat, la fille tombe, elle meurt directement sur le cou. Donc, et la mère, elle a appelé les gens, les gens sont venus et elle a commencé à pleurer. Et voilà l'histoire, la mère a tué son enfant. Donc, la mère a tué son enfant, l'enfant déjà à cause de l'envie de toucher beaucoup d'argent, d'être quelqu'un d'une mauvaise façon. Et la mère aussi qui ne contrôle même pas sa fille parce que sa fille se l'a nourri et tout. Elle ne se dit même pas où est-ce que ma fille trouve cet argent. Elle ne travaille pas, elle est très, très jeune et tout, etc. Elle, elle était là, elle continue à bouffer son argent tranquillement et c'est juste parce que la curiosité l'a envahie de savoir pourquoi sa fille cuisinait du riz et prenait chaque midi et on ne savait même pas où le riz partait. à cause de ça, c'est en tête si elle est décédée parce que la souris a été surpris comme si c'était une souris sorcellérique qui sortait pour manger le riz. donc ça fait que quand elle mangeait le riz, elle se rassasie, elle retournait. Elle faisait en sorte que les hommes qui couchaient avec cette fille faisaient tout ce qu'elle désirait et lui donnaient tout ce qu'elle voulait. L'argent, les voitures, tout, elle avait tout. mais à cause de cette envie-là de tout avoir, elle a perdu la vie et voilà c'est pourquoi je me rappelle toujours aux parents de faire attention. Donc, c'est pas parce que ta fille te ramène de l'argent et tout que tu vas arrêter le contrôle. Tu vas arrêter un peu de vérifier oui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et tout, etc. C'est parce que la fille te nourrit ou elle a construit la maison pour toi donc parents faisant assez attention. Wow, parents faisant vraiment assez attention. Bien, nous de l'écoute au con du tour voyage, c'est parti. Il y a des ceux-là pratiquement, je dirais, 11 ans, oui, 11 ans. Bon, j'étais 11 ans, j'étais encore, je crois, je faisais terminale tout comme ça, oui. Alors, j'ai une tente, on va l'appeler. Bon, on va l'appeler tente Alice pour éviter de donner son nom. C'est une tente qui autrefois consommait beaucoup d'alcool. Vraiment, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et c'était même avant ma naissance, c'est consommer beaucoup d'alcool. Gloire à Dieu, elle a trouvé Dieu, elle a arrêté de boire pendant plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est vraiment plusieurs années près de 20 ans, 20 ans, 25 ans sans toucher d'alcool. Elle a entré dans une église, je me rappelle bien, je ne vais pas donner le nom de l'église, mais c'était une église toute simple, une église de réveil. quoi. étant dans cette église, elle a fait l'église pendant plusieurs années, il n'y avait pas de problème, elle était à l'aise, elle a arrêté l'alcool, elle a arrêté la vie, parce que vous savez, l'alcool entraîne plusieurs autres choses, donc elle a arrêté toutes ces mauvaises choses pendant plus de 25 ans. Alors, un jour, il y a un monsieur qui était très fortuné qui est entré dans leur église, il est entré dans leur église, il a commencé à recruter les gens de l'église, dans ses entreprises, il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises électroménager, un peu de tout, et vous savez, le pasteur, l'homme de Dieu, a constaté que cet homme n'était pas clair, bon, comme c'était un pasteur, l'église ne pouvait pas le chasser, mais ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait excommunié, en fait, ça, c'est elle qui me raconte à moi-même avant que les problèmes n'arrivent, bon, le cas, les problèmes arrivaient déjà, le pasteur l'avait excommunié et avait interdit que les gens de l'église continuaient à aller travailler dans ses entreprises, parce que le pasteur avait constaté que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui est dans des mauvaises choses, dans des sectes, quoi. Ma tante a fait la tissutesse, votre moelle a continué à travailler avec lui, à l'encontre des recommandations du pasteur. Elle a continué à travailler avec lui. Elle a travaillé, travaillé, quelques années après, subitement, elle recommence à boire. Quelque chose qu'elle a arrêté depuis des années. Quand je vous dis des années, cette femme ne voulait même plus voir l'alcool, pendant au moins 20 ans, 25 ans. Elle voulait même plus voir l'alcool. Elle a recommencé à boire, commencé à aller avec des hommes, plein de choses, commencé à avoir des comportements bizarres. Après, elle arrête. Elle recommence, elle arrête, elle recommence, elle arrête. Un moment, elle-même, elle commence à sentir que là où elle travaille, parce qu'elle était caissière dans une de ses entreprises d'électroménager, elle avait un grand magasin d'électroménager. Elle commence à constater que dans ses caisses, il y a des manquants inexpliquables et inexpliqués. Elle habitait seule à cette époque-là, quand ça commence à déranger, quand la famille a constaté qu'elle a déjà beaucoup de problèmes, la famille l'a ramenée à la maison familiale. Et à l'époque, comme j'étais au lycée, je vivais à la maison familiale et notre maison familiale, toute la famille, la famille, les parents avaient décidé de reconstruire parce que ce n'était pas vraiment très solide. On a décidé de reconstruire, de faire un truc un peu plus moderne comme il y avait déjà plus de moyens. Donc, c'est comme ça qu'elle est revenue à la maison familiale. Pendant qu'elle était en construction, d'autres personnes sont parties. Moi, j'étais resté. J'étais resté, je faisais terminaux, j'étais au lycée. Elle aussi, elle est venue on restait ensemble. Donc, elle me racontait ses histoires. Comment elle allait manquant, elle disait tout le temps à ma maison, tout ça, à mon papa que son patron veut la vendre. Bon, les parents, ils ne croyaient pas trop à ça. Ils se disaient que c'est un délire de l'alcool, tout ça. Elle m'a raconté tout son parti. Quand elle se retrouve, quand elle dort la nuit, elle se retrouve dans une espèce de réunion où elle est au milieu et on est en train de discuter sur son sang et que c'est son patron qui préside la réunion et un tas de choses. Elle me raconte où j'ai commencé à comprendre que c'est sérieux, c'est qu'un soir, moi, je dormais, on était couché dans une même chambre. Un soir, avec ma tante là, j'ai fait une espèce de rêve éveillé où je me suis endormi et je fais, je ne sais pas si c'était un rêve parce que je n'avais pas l'impression de rêver. J'ai vu des espèces de courts, comme des nains avec des cheveux, des longs, 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 marcher sur nous, marcher sur nous, marcher sur nous. Je me réveille en se sautant, je me dis que c'était un rêve, je vais me rendormir. Je me rendors, je revois la même chose. Et c'était tellement l'observé, c'était tellement l'air réel. Je se saute encore. Je me rendors, je revois la même chose en se sautant. Un moment, j'ai dit non, là, c'est devenu sérieux, ce n'est plus un rêve. Moi, je dis, bon, pour vous dire la vérité, moi, je n'ai pas l'habitude de rêver des choses pareilles. Donc, j'ai fui la chambre, je suis allé, chez le voisin à côté dormi. je ne l'ai pas réveillé et je ne l'ai plus. C'est le matin que je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit que tu vois, quand je dis que ça ne va pas. Elle a recommencé encore à boire encore toute la semaine et buvait. Elle a fait les tentatives de suicide même. Et elle avait une force herculienne. Quand je dis une force herculienne, c'est que quand elle commençait son désordre d'alcool, on ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas l'arrêter. C'est comme ça qu'un jour, je m'en vais à l'école. Quand je rentre, je vois un attroupement chez nous. Je vois un monde fou. Il y a tout le quartier sorti. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Après un moment, je vois mes cousins passer sur la moto. Ils disent que ma tante s'est pendue. On l'a retrouvée pendue dans la cuisine, dans le chantier. Tchèque. J'arrive, je n'avais pas vu le corps. On avait déjà fait sortir le corps. Il y avait la gendarmerie, tout, tout, tout. c'est ça. Quand on ne t'a pas regardé même l'endroit où c'est pendu, on voit la corde qu'elle a utilisé. Tout le monde était stupéfait parce que c'était vraiment pas possible de monter là-bas. C'est un peu ça, mon histoire. La famille n'a pas... La famille avait voulu commencer à faire des choses traditionnelles, mais finalement, on a abandonné. C'était en fait ça, mon histoire. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique sur les phénomènes de réveil tôt et les dangers du vagabondage nocturne. Ce monde est fait de deux entités, c'est-à-dire le bien et le mal. Le bien qui passe au maître suprême dont Dieu fonctionne ou exerce plus de jours dont sous la lumière que de nuit et le mal qui parle au Satan et ses serviteurs fonctionne plus de nuit dont dans les ténèbres que de jour. Bien que ces deux entités fonctionnent à plein temps, mais à part Dieu et les esprits bienveillants, nous les êtres humains nous sommes diminués pendant la nuit et de l'autre côté le Satan et ses serviteurs sont diminués pendant la journée parce que vous allez observer que les phénomènes sataniques mystiques se font plus de nuit que de jour. dans le combat pour nous les êtres humains c'est de prier de prier Dieu pour avoir la protection que ce soit de jour comme de nuit. il y a un proverbe qui dit que le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Mais un comédien camerounais a fait comprendre que ce proverbe était un faux proverbe parce que depuis des années il s'est toujours lévé tôt mais il n'a rien fait de bon dans sa vie à part faire la talako dans les rues du Cameroun afin d'avoir quelques pièces d'argent pour se venir aux besoins de sa famille. Ça c'est selon lui. Selon moi je veux simplement dire que ce proverbe est incomplet. Incomplet pourquoi ? Ceux qui ont crié ce proverbe devaient plutôt dire selon moi comme je le répète que le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt dans la prière parce que vous allez vous léver tôt et quand vous allez sortir comme des moutons vous allez ramasser des entités des ondes négatives qui se trouvent au lever là dehors qui vagabondent au lever du jour Ces entités ces démons ces mauvais esprits se retrouvent là comment ? C'est des gens observons que parfois nous allons dans les carrefours quand vous levez tôt vous allez dans les carrefours vous trouvez que des gens ont fait des bains dans des calbasses et ils ont versé le contenu des médicaments là en plein carrefour et des fois c'est aussi sur des avenues qui le font donc à chaque fois si vous avez pour habitude de vous lever tôt vous n'allez pas échapper à rencontrer des fétiches et autre chose mystérieuse des objets mystérieux que vous allez rencontrer trouvez pendant votre sortie très tôt le matin donc c'est pour faire comprendre que le mieux est de prier avant de sortir ne sortons pas comme des moutons de chez nous prions franchement avant de sortir mon histoire sur les réveils tôt se déroule donc ainsi j'avais pas habitude de mon service me demande de me lever tous les jours tôt pour y aller vers la relève mais au fil d'un temps j'ai commencé par tomber malade comme quoi de mon jeune âge j'avais ce qu'on appelle le nerf sciatique pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le nerf sciatique c'est une maladie dont la douleur est vraiment intense qui tend du dos jusqu'au pied donc vous avez mal du dos jusqu'au pied donc ça veut dire que vous avez même du mal à marcher vous boiter quand vous marchez donc des fois vous ne marchez même pas la seule position que vous pouvez adopter c'est la position coucher ça fait franchement mal et de même j'avais des violents maurétaires la migraine sans compter d'autres maladies qui me dérangeaient de temps en temps tantôt on va dire sur le palu tantôt on va dire sur la typhoïde mais dès qu'on parle à l'hôpital on ne voit rien bon j'ai donc consulté une sage une spirituelle qui m'a fait comprendre que c'était des mauvais sort des waouh vous n'avez pas entendu cela bien écoutez la suite jusqu'à la prochaine vidéo abonnez-vous et restez connectés